Par exemple, mon patient, il y a un dysfonctionnement hormonal, n'importe lequel. Ce dysfonctionnement hormonal, il est dans les nœuds communication. Parce que communication, c'est comment les cellules, les tissus, les organes et les systèmes vont communiquer. Donc ça, c'est essentiellement les hormones et les neurotransmetteurs. Vous voyez qu'on a là deux systèmes, les systèmes endocriniens et les systèmes nerveux. Deux systèmes complexes, deux systèmes compliqués, n'est-ce pas? Et la question qu'on va se poser à partir du moment qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement hormonal, c'est quelle est l'origine de ce dysfonctionnement hormonal? C'est ça ce qui nous intéresse. C'est arrivé où ça? Comment? Dans l'intestin? Là? Dans l'intestin? Dans le poumon? Est-ce que c'est une allergie à une immunité élevée? Est-ce que c'est dans une inflammation? Je parle de dysfonctionnement hormonal. Je me pose toutes ces questions. Est-ce que c'est une question mitochondriale? Est-ce que c'est une question de toxines, d'excès de toxines? Là, on est dans la biotransformation. Est-ce que c'est un problème de transport, transport sanguin jusqu'à la glande en question? Est-ce qu'il y a une interaction de ces déséquilibres hormonaux avec des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine? Je n'en sais rien. Est-ce que l'activité physique influence cette hormone-là? Est-ce que le sommeil va influencer? Est-ce que la nutrition va influencer? Tout ça sont des liens qu'il va falloir savoir travailler. Vous comprenez la valeur de cette matrice? Est-ce que vous comprenez l'importance de savoir jouer avec tous ces éléments pour arriver à traiter le patient d'une façon définitive? Et pas, il revient, il revient, il revient. Ce n'est pas ça notre objectif. C'est de faire l'éducation en termes de sommeil, relaxation, activité physique, nutrition. Il n'y a pas un protocole. Pourquoi qu'il n'y a pas un protocole dans les sens qu'on ne peut pas dire à tout le monde la même activité physique, la même relaxation, la même nutrition, la même hydratation? Ça va varier d'un organisme à l'autre. C'est complexe et c'est pour ça que je suis là pour vous montrer des A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Veins comigo!